Et oui, aujourd'hui on est le 2 août. Il reste 12 jours de travail avant que je puisse enfin prendre un break de la style météo. Hier, je suis tombé sur le site des Journées mondiales qui répertorie toutes les fêtes et les journées partout dans le monde. En fait, je ne suis pas tombé là-dessus. J'ai cherché pendant des heures un sujet de chronique parce qu'à un moment donné, je viens à bout et je veux en garder pour mon show. Et on peut acheter des billets au mike-beaudouin.com. Vous savez qu'il y a des journées de plein d'affaires partout dans le monde. Il y en a contre le cancer. Pour le cancer, les grenouilles, les câlins. Il y en a même une journée du bricolage, des affaires la même. Il y a aussi une journée mondiale des zones humides. Si ça ne te donne pas le goût de prendre congé, faire des jokes déplacés, tu es mort en dedans. Mais aujourd'hui, le 2 août, devinez quoi? Il n'y a rien. Il n'y avait pas de journée mondiale de rien. J'en ai créé une. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des animateurs de radio qui se lève à 3h30. Let's go! Évidemment, ça va juste pouvoir commencer l'an prochain parce qu'on l'instarre aujourd'hui. Mais voici ce qu'on voudrait dans cette journée-là. Première chose, se faire remplacer par l'équipe du retour. Pour si vous vous êtes ici, si vous pensez drôle à 16h, essayez à 5h30 du matin. Après, on se fait réveiller par un majordome qui nous chuchote dans l'oreille en nous flattant les cheveux. « Réveille-toi, t'as-tu fait un beau dodo? » Comme breuvage, on a un petit mimosa avec des oranges fraîssement pressées de la Floride et du champagne Armand de Brignac à 417$ la bouteille. À l'heure qu'on se lève, c'est ça qu'on mérite. Ça ne m'a pas du jus d'almante avec ton monsieur d'épicerie et je te saute d'en face. Je me saoulais à ça quand j'avais 7 ans. Force-toi, là. Évidemment, nos vêtements sont déjà préparés et repassés pour ne pas avoir besoin de s'en occuper pour le reste de la journée. Notre transport arrive. C'est une limousine avec une télévision pour finir notre drink confortablement. Écoutez, salut, bonjour. Puis regardez Géraldine nous dire combien il va faire aujourd'hui. Chou et humide. Évidemment, on n'a pas besoin de marcher jusqu'à la limo. C'est notre majordome de 5 pieds 4 qui nous prend dans ses bras en faisant des... Notre chauffeur nous amène ensuite au REM pour qu'on puisse l'utiliser au moins une fois avant qu'il ne marche plus pour de bord. On arrive en studio pour 7h30. On aurait aimé ça pouvoir ne pas travailler cette journée-là, mais l'équipe du retour est déstabilisée. Marjorie pleure de fatigue. Elle le fasse vide dans la salle de bain parce qu'il n'est toujours pas réveillé après 6 cafés. Puis Luc fait ses impôts. On s'installe à notre micro. Notre boss vient nous voir pour nous dire « Hey gang, après on peut-tu se faire un meeting? » Non! Après, on poursuit le show de radio. Moi puis Joannie, on anime pendant qu'on se fait masser puis tatouer en même temps. Pas de discute avec sa fille d'à quel point il est fier d'elle. Pendant que ses deux fils sont assez à fixer dans le vide. Les auditeurs qui nous textent la même joke depuis les 15 derniers mots, on les appelle puis on leur dit « On l'a lu! Arrête! » On finit le show de radio puis on apprend que le REM marche vraiment plus. Nos majordomes nous attendent sur le toit d'un édifice du centre-ville de Montréal pour nous amener en hélicoptère dans un chalet au bord de la mer aux îles de la Madeleine. On prend un spa les trois au coucher de soleil pendant que les amis à Joannie qui font du burlesque nous donnent un spectacle. On boit du vin et on se fait servir des sushis directs dans la bouche par l'équipe du retour qui n'est toujours pas récupérée. Puis chaque bouchon est comme « Hum, c'est encore meilleur quand on n'a pas besoin de bouger! » Notre boss nous appelle, on répond pas. La journée se termine avec des feux d'artifice, on se couche dans des draps de soie égyptien puis un petit crabe domestiqué qui nous joue dans les cheveux pour s'endormir. C'est ça notre journée internationale de la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada